La question clé est celle que vous énoncez, c'est-à-dire c'est la question du prix. Si vous ne bagarrez pas sur le prix d'abord, ensuite il n'y a pas la possibilité pour les paysans de se demander comment ils vont transformer leur agriculture parce qu'ils sont dos au mur, le couteau sous la gorge. Aujourd'hui, quelle est la réalité du monde paysan ? C'est qu'il a sur son dos l'industrie agroalimentaire qui a sur son dos la grande distribution. Voilà ce qui se passe. Pendant les états généraux de l'alimentation, je me suis bagarré pour qu'il y ait un prix planché. Il faut que le prix planché sur le lait, ça soit 40 centimes du litre, d'accord ? On ne l'a pas eu, on n'a pas eu le prix planché. Aujourd'hui, Lactalis achète le lait de 40 centimes. Pendant ce temps-là, on a le gazoil agricole dont le prix a triplé et on a les intrants agricoles qui ont doublé. Et pourtant, ils achètent 40 centimes du litre. Et la fortune de M. Beignet, le patron de Lactalis, augmente, elle, de 70% en 3 ans et atteint 10 milliards d'euros. Donc, le prix, oui, mais pour payer qui ? Est-ce qu'on veut que le prix paye les paysans ou est-ce qu'on veut que le pays paye les industriels dont le taux de marge n'a jamais été aussi élevé ? Vous avez vu que Bercy...